La rentrée scolaire approche et les enfants profitent des derniers instants de temps libre avant de retrouver leur salle de classe. Si certains sont contents de reprendre le chemin de l'école, d'autres sont déjà nostalgiques de l'été. Je suis un peu triste de quitter les vacances. Je m'amusais bien à la plage, je m'amusais à trouver des étoiles de mer mais j'en ai trouvé une. La fin des vacances est toute proche et il est bientôt temps de replonger son nez dans les cahiers. Au centre socioculturel Bastide-Kérise, les enfants profitent des derniers instants pour se dépenser, même s'ils pensent déjà à leur futur enseignant. Je suis contente de connaître ma nouvelle maîtresse ou maître. Je ne suis pas triste, je ne suis pas très habituée aux rentrées des classes. Il y a les maîtres qui me font peur et les maîtresses aussi un peu. Et il y a bien sûr les éternels lèventards. C'est bizarre de se lever à 7h du matin. Je n'ai pas envie de reprendre, de me lever tout le matin. Et enfin, celles pour qui ce n'est pas un problème. Je pense que ça va bien se passer. J'ai hâte de retrouver mes copines. Mais en classe, je ne dois pas jouer. Je dois travailler. Mais la rentrée des classes ne sera pas synonyme de repos pour les animateurs du centre d'accueil, bien au contraire. À Kérise, on a 72 enfants maximum en juillet, 48 en août. Et sur les mercredis, maintenant, on va passer, il me semble, à 96 enfants. Ce jeudi soir, le centre fermera ses portes pour la dernière ligne droite avant la rentrée de lundi. C'est donc les derniers jours de vacances. Avec un bilan mitigé pour le tourisme girondin, la fréquentation est en baisse par rapport à celle de 2017. Dans les campings, on profite des derniers instants avant la rentrée. Samedi, ce sera la fin de la saison estivale pour ce camping du Teche. Dans les allées, les campeurs se font de plus en plus rares. Beaucoup ont replié leurs tentes et leurs auvents le week-end dernier. Mais au milieu d'emplacements vides, ce sont quand même 240 vacanciers qui font de la résistance et qui comptent bien profiter jusqu'au bout. Il n'est pas trop déçu de reprendre le travail là, maintenant ? Oui et non. Pourquoi ? Oui, parce que socialement, ça fait du bien et j'aime bien mon travail. Et non, parce que je serais bien resté en vacances encore un peu. C'est bien de terminer justement par le bassin d'Arcachon. On a essayé de choisir un endroit où il y aura un petit peu de soleil. Donc voilà, ça avait l'air d'être assez favorable ici. Donc c'est ce qui nous a attiré par là. Donc la reprise de la semaine prochaine pour les grands et les petits. Et là, lundi, c'est quoi ? La rentrée des classes. Prêt, je crois. Et vous êtes pressé ? Oui ! Non, pas moi. Moi, oui. Je préfère rester là. Très content de reprendre le travail. C'est ce qui permet de mieux repartir en vacances la prochaine fois. Ben, surpris déjà. Surpris parce qu'on n'est pas venus pour ça. Non, c'est impressionnant déjà le nombre de visiteurs dans cet espace. François Gerbert est le millionième visiteur de la Cité du Vin de Bordeaux depuis son ouverture en juin 2016. Il a franchi le portique d'entrée vers 11h30 ce mercredi matin. Ce breton en vacances dans le département a été couvert de cadeaux pour l'occasion. Aujourd'hui, 95% des visiteurs ne sont venus qu'une seule fois à la Cité du Vin. La fréquentation de cet équipement culturel est composée de 10% d'Aquitains, 30% d'habitants de la métropole, 30% de touristes français et enfin de 30% d'étrangers. Ce segment ne pesait que 20% des visiteurs. En 2016, il augmente petit à petit de manière constante. Il devrait même supplanter les autres catégories par effet de vastes communicants, selon Philippe Massol, le directeur de la Cité du Vin. La part des habitants de Bordeaux-Métropole baisse et continuera à baisser. Même si aujourd'hui, on les voit beaucoup sur nos événements et c'est pour ça qu'on a fait les événements. C'est les expos temporaires, c'est la programmation de l'éditorium. Tout ça, c'est effectivement pour satisfaire la clientèle locale. Sur le parcours, forcément, les habitants reviennent moins. Mais tout ça est compensé, et c'était aussi dans nos prévisions, par la clientèle française et étrangère, qui est de plus en plus nombreuse à Bordeaux et qui, du coup, est de plus en plus nombreuse ici à la Cité du Vin. Jacques Breillat renonce à la Fédération Girondine des Républicains. Le maire de Castillon-la-Bataille était candidat à la présidence départementale du parti. Jacques Breillat a annoncé qu'il retirait sa candidature et qu'il apportait son soutien à Yves Foulon, le maire d'Arcachon. Le scrutin aura lieu le 14 octobre prochain. On se quitte avec ces images impressionnantes. Les orages et la pluie ont frappé le sud-ouest hier dans la soirée. Aucun gros dégâne n'a été signalé. 1500 personnes étaient tout de même privées d'électricité ce mercredi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada